Salut à tous, c'est Anas. On a été réunis aujourd'hui dans un meeting qu'on a appelé « La victoire est possible » avec énormément de camarades des différents secteurs. Il y a Béliard, Aubervilliers, Pléiel, Flandre, Saint-Denis, Lannis, Nanterre, Charlebourg. Il y a les cheminots du Bourget de Paris-Nord, il y a le métro, le RER. Il y a énormément de secteurs qui sont là. L'avant-garde, l'avant-garde, les révolutionnaires, ils sont là. Celles et ceux qui vont faire tomber. Celles et ceux qui vont faire tomber Macron sont là. Donc voilà, on avait un message à toutes celles et ceux qui sont dans la lutte et ceux qui ne sont pas encore dans la lutte à venir nous rejoindre massivement. Voilà, c'est en train de craquer les cadres, les réserves générales, les poules facs et compagnie. Ils ont envie de fêter Noël et ils ont l'intention d'abandonner le boulot de sable de ce qu'on est en train de faire. Donc nous, on va transmettre un message clair et radical au gouvernement Édouard Philippe et Emmanuel Macron, on ne lâchera rien. Il n'y aura ni trêve, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. Mais on va retirer cette réforme des retraites jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Il n'y aura pas de permis de tuer des pères fouettards. Grève illimitée jusqu'au retrait. D'Aubervilliers, Noël on le passera en famille. Parce que depuis le 5 décembre, que ce soit à la maison ou sur le piqué, on a deux familles. Si la direction générale de notre France n'arrive pas à comprendre qu'elle a en face d'elle une armée, l'armée du peuple qui déferme dans les rues, qui ne lâchera rien, elle ne comprendra rien. Mais on le fera ployer ce gouvernement et on le fera abdiquer. Il n'y aura pas de retraite à point, il n'y aura pas de réforme qui sera mise en place. On n'abandonnera pas, on ira jusqu'au bout. Et les trêves de Noël, il n'y en aura pas non plus. Il y en a marre de survivre, on veut vivre décimant. Terminez tout ça, fini ! Moi je dis à Macron, t'as fait le con. T'as réuni la RTP, la SMCF, les profs, les étudiants, les syndicats. T'as tout réuni, la dernière chose que tu aurais dû faire, c'est de faire ça. Parce que là on va déclarer la guerre, tous ensemble. Nous la jeunesse, on ne veut pas attendre jusqu'à la retraite pour pouvoir en fait survivre. Nous on veut arrêter avec ce système qui nous précarise et qui nous tue. Dès qu'on est étudiant et dès qu'on est enfant. Donc nous aussi on lutte contre Macron et on ne va pas lâcher jusqu'à gagner. On ne lâche rien, les personnes grévistes on ne lâche pas. Et les personnes qui ne sont pas éveillées, réveillez-vous. On ne lâchera rien, ça nous on est là. Les mecs du T3B, venez nous rejoindre s'il vous plaît. On ne lâchera rien, il est hors de question pour moi personnellement de revenir si la réforme n'a pas disparu. Macron avec toute la bienveillance que je peux te porter, je vais niquer ta réforme jusqu'au bout. Retrait du projet de réforme, on continuera jusqu'au bout, on ne lâchera rien et pas de trêve. Noël, on va le fêter tous ensemble jusqu'au retrait de la réforme. On ne lâchera pas ta réforme, on va la niquer de la royalty ! Pavillon, pas de trêve tant qu'on n'aura pas éradiqué ce virus de réforme. Au nom de la jeunesse de ce pays, nous devons lutter et combattre jusqu'au bout cette réforme qui doit disparaître tout simplement comme celui qui l'a créée. Montaigne en 1590 avait dit « se taire lorsqu'il faut s'indigner, on les enlache ». On est des lâches ou quoi ? Non ! Un petit message pour tous les collègues du RER et du métro, donc fiers de ce qu'on fait. Donc on est la locomotive de ce mouvement, on a ramené beaucoup de gens dans notre sillon. Il ne faut pas lâcher parce que cette réforme à point, elle est néfaste pour tout le monde. Donc on ne lâche pas, le retrait n'est pas loin. On reste mobilisés et un grand big up à tous et à tous les collègues, tous les secteurs, que ce soit les profs, les hospitaliers, les postiers, tous ceux qui nous ont donné un gros coup de main. On ne lâche rien. Comme dit Anas, il n'y a pas de trêve parce que le Père Noël, il ne vient ni en métro, ni en RER, ni en bus. Donc on ne lâche rien. Et puis voilà, courage à tous. Aujourd'hui, on est là, on vous soutient. Les grévistes, les non-grévistes, regardez-vous dans le miroir tous les matins. Il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de réforme, il n'y a rien. On est là jusqu'au bout. Le retrait, un point, c'est tout. Tout le métro, toutes les lignes de RER, toutes les lignes de bus, toutes les gares SNCF, tous les lycées, les collèges, les raffineries, la métallurgie, PSA Poissy, Mulhouse et les autres, l'énergie, toutes celles et ceux du privé, le petit Pomblé, le maçon. C'est aujourd'hui, il faut décréter la grève générale dans ce pays. Martinez, si tu nous reçois, déclenche la grève générale et t'inquiète pas, il y aura tout le monde qui sera dans la rue pour les hausses de salaire, pour en finir avec la précarité, pour en finir avec le chômage, avec les SDF, avec tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il faut que ça pète et on va faire plier cette réforme des retraites. Donc vous avez entendu le message, il faut y aller. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va pété.